Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de la partie 2 du sujet 2 type HECSEC du DS4 Cette partie là elle-même pour moi constitue elle-même de deux parties La première partie c'est celle qui est à l'écran, celle qui parle d'algebra linéaire et d'endomorphisme Et ensuite il y a une deuxième partie, qui est la partie pour moi sur laquelle notamment la question 8 En gros en particulier est un peu la question 9 sur lequel il faut essayer de prendre des points C'est de l'analyse simple, enfin simple, des calculs d'équivalent, de limite, d'analyse Enfin, pas avec nos nouveaux outils mais qui ressemblent plus à ce que vous dites en terminale Bon après en question 10 il faut faire le lien entre tout, on va se faire des choses un peu plus techniques Mais voilà, un peu déçu aussi par le fait que vous n'avez pas réussi globalement à remplir la matrice De cet endomorphisme alors que ça me paraît complètement faisable Je ne peux pas rater un petit truc mais c'est tout Et dernière chose, je vais revenir sur ce petit point là, ce petit point d'exclamation que j'ai mis là Il n'y a qu'un ou deux à avoir compris la finesse de ce truc là C'est triché avec le sujet mais je vais en parler tout de suite Donc dans cette question là, la question 7 en entier pose sur l'étude du noyau d'endomorphisme La question 7 a dit montrer que le noyau de t-2 n'est pas réduit à 0 Donc c'est à dire, trouver un élément dans l'espace mondial Ok, c'est ça l'idée initiale de ce qu'on veut vous faire faire En fait, si vous lisez tout le reste du texte, il y a plein de choses qui sont faites Mais à la fin, dernière question, montrer alors que f est constante Donc là, soit f un élément, montrer que f est constante Moi j'aurais juste dit, pour la 7 a, il y en a pas de plus après, mais j'aurais juste dit Soit f de x, la fonction, égale à c Alors, le calcul c'est f de x sur 2 Plus f de x plus 1 sur 2 C'est égal à c plus c, clairement Donc la fonction de l'entend c'est 2c Donc ça c'est du t de f de x Si on pense calculer ici Donc t de f de x Ça fait 2f de x, tout simplement Donc ça c'est qui va leur dire que tf Moins 2f Est égal à 0 Donc 2x, appartenant à l'intervalle On est sur quel intervalle ici ? 0 C'est une infinité de valeur Donc ça, ça donne bien ça Et donc ça donne bien que f appartient à kr2 T moins 2f d'identité Et donc tout ça, c'est vrai pour n'importe quelle constante Donc si f, de toute façon, est n'importe quelle constante moins nulle On avait un élément nul dedans Et donc, il n'est pas réduit à 0 Voilà, c'était juste ça Ce petit point d'exclamation C'est un truc fin Il faut que vous arriviez à rentrer un peu plus dans les sujets Pour avoir un genre de fou Je pense ensuite que tout ce qui était b, c, d, e Il y avait des petites choses à faire Mais il fallait pas s'embêter avec ces questions-là Par contre, savoir faire 5, 6, a, 6, b Ça me paraît très important Donc allons-y Première chose Vérifiez que t est un endomorphisme sur e Alors t, il est construit par là Ça prend une fonction réelle en entier Et ça renvoie la fonction Qui est définie pour tout x La fonction qui est là On dit que c'est l'espace des fonctions continues Sur le segment 0,1 Donc pour que t soit un endomorphisme de e Il faut prouver deux choses Il faut prouver, un, que c'est une application linéaire Deux, que c'est une application linéaire Qui est la valeur dans e Donc dans l'ensemble des fonctions continues sur 0,1 Donc je peux aussi parler de ça Donc ça, on va en parler tout de suite Si f est continue sur 0,1 On a x sur 2 On a tout x appartenant à 0,1 X sur 2 clairement qui est dans 0,1 Dans 0,1, 1 plus x sur 2 C'est 1,2 plus x sur 2 Ça c'est clairement entre 1,2 et 1 Donc clairement la fonction qui a x Donne f de x sur 2 Plus f de x plus 1 sur 2 Comme ces éléments-là restent bien dans 0,1 Et clairement elle continue sur 0,1 Donc t de f appartient à e Ça n'a aucun souci Maintenant la linéarité On va faire le calcul non pas de t de f T de f1 Enfin t de f1 plus alpha f2 Mais on ne sait pas le faire ce calcul-là Il faut le faire en x donné Et ensuite je vais en réaliser pour tout x Donc ça t de f1 plus alpha f2 Ça fait du f1 plus alpha f2 Pris en x sur 2 Plus f1 plus alpha f2 Pris en x plus 1 sur 2 Donc ça bien sûr Si on regroupe un peu autrement C'était du f1 pris en x sur 2 Plus du f1 pris en x plus 1 sur 2 Plus alpha fois f2 pris en x sur 2 Plus f2 pris en x plus 1 sur 2 Et donc ça Ça fait du t de f1 de x Plus alpha fois t de f2 de x J'ai mis bon ce qui était là Si on veut vraiment être parfait On peut dire maintenant que comme ça c'est vrai Quel que soit x appartenant à 0 à 1 Ça implique l'égalité des fonctions Et donc t de f1 plus alpha f2 Ça fait t de f1 plus alpha t de f2 Et ça, ça provient à la linéarité de l'application t Voilà pour cette question 5 Elle a été globalement bien traitée Déjà à partir de 6a Ça a commencé à poser problème Et personne n'a réussi à faire un astuce sur 6b J'étais assez déçu Alors on va faire 6a et le début de 6b en même temps 6a c'était pas si compliqué que ça Donc on vous donne un espace fn C'est le sous-espace vectoriel Dont la base c'est ek de 0 à n Et ek c'est xk Donc on aurait pu dire tout simplement Que fn c'est C'est l'équivalent de rn coché x Alors pas tout à fait Vu qu'on travaille avec des fonctions Et non pas des polynômes Mais moralement pour vous C'est rn coché x Donc ce qu'on aurait pu dire Pourquoi t de f appartient à fn Il faudrait faire le calcul Alors on peut le faire De toute façon on va devoir remplir la matrice Dans la base bn Donc la base des x puissance k Donc il me paraît simple Pour répondre à 6a De faire le calcul Enfin de commencer par faire le calcul De t de ek On sait pas le faire Encore une fois Il faut le faire toute x Donc t de ek de x Ça fait du ek de x sur 2 Plus ek de x plus 1 sur 2 Ça ça fait du x sur 2 puissance k Plus du x plus 1 sur 2 puissance k Et là vous n'allez pas chercher plus loin Personne Donc on va le faire Ça ça on peut le réécrire Ça fait du 1 sur 2 puissance k Ça c'est clair et net Ça ça fait du 1 sur 2 puissance k Et là j'ai du x plus 1 puissance k Et ça c'est un polynôme de degré k Mais qui a des termes à tous les degrés Bah oui Ça c'est notre formule du binôme de Newton Donc si j'applique le binôme de Newton Tout simplement Ça ça va me donner du 2 puissance k x k Ça ça va me donner du 1 sur 2 puissance k Somme pour k égale ze pas k Je vais le faire du délai en puissance k Donc j égale 0 jusqu'à k Et j parmi k Pour en passant bt on a du x puissance 6 Et du 1 puissance k Donc ce calcul me donne du 1 sur 2 puissance k Plus 1 sur 2 puissance k Somme pour z égale 0 à 4 Et équipe en état xy Et ça c'est donc t de k de x On peut écrire encore 1 sur 2 puissance k On peut écrire encore 1 sur 2 puissance k K de x Plus 1 sur 2 puissance k Somme pour j égale 0 à k Et j parmi k Ej parmi j La conclusion de ce calcul pour moi C'est donc que t de ek Appartient à vect C'est engendré Par e1 jusqu'à ek Qui est lui inclus dans fn Donc ça c'est pour le calcul de t de ek Or on sait, on dit que ek est une base Donc maintenant c'est la deuxième partie Qui est plutôt de l'ordre de la question de cours Maintenant On a t pour tout k Appartenant à 0 n T de ek Qui appartient à fn A partir de là c'est le cours Ek base Enfin la famille ek est une base Pour tout f Appartenant à fn On a t de f On va pouvoir écrire comme t de La somme pour k égale 0 à n Des alpha k ek Cette ligne là C'est parce que ek est une base La famille ek est une base Ça maintenant Ça fait de la somme pour k égale 0 à n Des alpha k t de k Ceci c'est parce que t est linéaire Et ça a été trouvé Et ça maintenant Ceci appartient à fn C'est la petite preuve que je viens de faire C'est la hausse Donc tout ceci appartient à fn Car fn Est un espace vectoriel Donc ça voilà C'est la preuve classique Maintenant Vous voyez que c'est un endomorphisme Enfin vérifier que t de f Vraîtes à fn On définit donc l'endomorphisme associé Quand on restreint à fn Déterminer la matrice de cet endomorphisme Dans la base B Alors j'ai déjà effacé mon calcul Je vais le reprendre là-haut On avait juste J'avais fait le calcul que t de ek de x Ça faisait tout simplement 1 sur 2 puissance k E k de x Plus somme pour j égale 0 1 sur 2 puissance k aussi J égale 0 Jusqu'à n D J par mon k E j de x Donc on avait cette formule là Je la réécris un petit peu différemment Je vais mettre 1 sur 2 k En fait partout en facteur Sinon je vais me gêner J'ai un oublié partout Et donc ça me fait la somme Pour phi Pour phi Égale 0 Jusqu'à Jusqu'à n Si là-haut Moi je m'envoie mon calcul Jusqu'à k De j par mon k Plus j De j puissance x Euh J de x Bon bah ça Ça va me permettre de remplir J'ai encore la réécrit Une dernière fois Ça me fait mieux Que j'ai fin sur 2 puissance k Si je ne mets pas les x E k Plus somme pour j Égale 0 A k Et j parmi k E j Donc maintenant Pour remplir la matrice Comment est-ce qu'elle va se remplir Donc on va avoir T de E0 T de 1 On va continuer Ensuite on va aller faire T de E k Et finir en T de n Et on va faire ça Et on va faire ça Selon E0 E1 On va continuer jusqu'à E k Et E n Et ce qu'on peut dire C'est que t'es de E0 Bah si je remplace k E k par 0 Là-dedans Ça va Donc il y avait du 2 0 1 1 Et des 0 Et ensuite Il faut faire le calcul Donc on a dit Qu'il y avait du On continue comme de se faire Diagonale En E k Par rapport à E k Alors attention c'est du 2 Sur 2 puissance k Il y a aussi un terme ici Quand je l'égale k Tout simplement Hop On peut regarder le dernier terme Le terme c'est du 0 C'est Pour avoir du 0 C'est du 0 parmi n Donc il y a un 1 ici Donc on a une limite de 1 Qui va se créer ici Et on va monter avec du 2 Sur 2 puissance n On peut faire un En E k par exemple ici Pour montrer qu'on a compté Ici il y a un coefficient De terme k N 1 1 Sur 2 puissance n Ça demande bien Qu'on a compris le calcul Si on rajoute ça au milieu Clairement on a un 0 Un 0 ici Ça c'est la matrice De tn Dans la base dn Et donc on obtient bien sûr Que cette matrice Enfin là c'est une finie Non pas demandée Mais on a une matrice Qui est Tréangulaire supérieure Diagonaire supérieure Elle est donc inversive De rang plein Elle est donc de rang n plus 1 Et on va de 0 Jusqu'à n Si c'était demandé Dans le sujet Ce sera intéressant Mais voilà Donc c'était surtout Ces deux questions là Remplir la matrice Avec le calcul correct De t2k Je l'ai mis sur 4 points C'était quelque chose D'important Il faut savoir faire Et qui a été critiqué Dans le rapport du jury Que certaines personnes Ne savent pas lire Voilà On passe ensuite A la suite La 7a Je vais donner mon arnaque De tout à l'heure Alors 7b 7c 7b 7e 7f Il y a des choses Simples à faire Il y a des choses Beaucoup plus compliquées À montrer On va essayer D'attaquer ces questions là Une à la fois Et de tout franchir Mais il y en a Des plus simples Que d'autres Notamment C a peut-être du sens D a du sens E On peut bidouiller Quelque chose Et donc conclure Aussi quelque chose Sur f Mais b C'est clairement La question la plus dure ici Donc allons-y Pour 7b Alors Montrer que Si On a une fonction Qui est là-dedans On fixe X0 là-dedans Dans 0,1 Qui va être égal Au minimum Et on veut calculer Que f de x0 Sur 2 Vaut m Alors Donc Ce qu'on sait C'est que f Appartient À Care 2 T moins 2 fois L'identité C'est exactement Pas encore l'habitude Trop de l'utiliser Mais là On va l'utiliser Donc ça C'est équivalent À dire À ce que T de f Moins 2f Est égal à 0 Donc c'est équivalent À écrire que T de f Est égal à 2f Ici c'est un peu compliqué Vu que c'est une fonction Qui ne s'écrit qu'avec des x Mais en gros Ça dit que T de f de x Ça fait 2f de x Là vous avez l'équation Pour servir Pour la 7b Du fait que F de x Sur 2 Plus f De x Plus 1 Sur 2 C'est égal à 2f de x Ok Ben Savons-nous de ça Maintenant Pour arriver à prouver Ce qu'on veut Donc on veut nous faire prouver Que si X0 C'est le minimum C'est-à-dire que Du minimum Est atteint en f De x0 F de x0 Sur 2 Vaut aussi du minimum Bon On va se servir de ça Alors Proposons par exemple X égale x0 On obtient alors que F de x0 Sur 2 Plus F de x0 Plus 1 Sur 2 Est égal à 2m Ok Maintenant Il est clair aussi Autre chose C'est que Chacune de ces valeurs Est supérieure ou égale à m Vu que c'est le minimum Donc pour que La somme de deux nombres Supérieure ou égale à s Fase 2m C'est équivalent à écrire Je vais mettre Puisque chaque nombre Est supérieure ou égale à Supérieure à m Il est nécessaire C'est obligatoire Tout simplement Que f de x0 Sur 2 Et F de x0 Plus 1 Sur 2 Faut être tous les deux Égale à m Sinon si on a un des deux Plus grand que m La somme des deux Ne peut pas faire de m Tout simplement Donc on a prouvé Ce qu'on veut En disant ça Alors bien sûr Ce raisonnement là Il est pas très compliqué Mais il est tordu Et pas naturel Donc c'est pour ça Que cette question là Elle soit à passer Si vous ne voyez pas Mais bon C'est juste ça Le principe Maintenant En déduire Que pour toute n Appartenant à n F de x0 Sur 2 puissance n Égale à n Ça par contre Je veux que vous le voyez On vient de vous donner Une On a f de x0 Qui fait m F de x0 Qui fait m C'est à dire On vient de trouver Que si ça c'était vrai Ça c'était vrai Donc on vient de trouver Une sorte de relation Perpice entre x0 Et x0 Sur 2 Et on vous demande De généraliser pour toute n Donc cette c'est clairement Une récurrence On va poser Pn Qui est La propriété F de x0 Sur 2 puissance n Égale à n P1 vrai Clairement D'après Quelle question Si d'après cette b Vérédité Si p n Vérédité Si p n Vérédité Donc on a F de x0 Sur 2 puissance n Qui est égal à m D'après cette b C'est très bête Comme vu Mais on a trouvé D'après cette b F de x0 Sur 2 puissance n Sur 2 Écrit comme ça C'est encore égal à m Ce qui est équivalent F de x0 Sur 2 puissance n Plus 1 Égale à m Donc ça c'est Que l'on veut dire Que p n Plus 1 Est vrai On peut conclure Blabla Je ne le fais pas Mais la propriété A été initialisée A n Égale à 1 Est vrai Pour toute n Super ou égale à 1 Elle est concrète Pour toute n Super ou égale à 1 Alors ici on vous demande Pour toute n Super ou égale à n Mais parce que F de x0 Enfin Qu'on met du 2 puissance 0 Ça fait C'est l'équilibre Initial J'ai commencé à 1 D'après cette b P0 est vrai D'après l'énoncé On peut aussi Commencer à 0 Et on a le même Un résultat Donc là N'est pas le problème On a 7c Maintenant Avançons avec 7d 7d Donc On veut en déduire ça A partir de ce résultat là Là vous avez été plus fort A le voir L'idée c'est De faire la limite Quand n Tend vers plus l'infinie De f de x0 Sur 2 puissance n Donc là Clairement à l'intérieur Ça tend vers 0 Mais pour que ça Ça puisse tendre C'est égal à F de 0 Donc Puisque c'est un Deuxième 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 Cette ligne là Pour qu'il soit Égale à Deuxième 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 C'est C'est F Et continue Sur 0 Sinon Vous ne pouvez absolument Pas composer Les limites Donc c'est très important Voilà l'argument ici 7e Faire une étude similaire Pour grand M De la même façon Alors là Maintenant Vous avez vu La vraie preuve Vous pouvez le refaire mieux Mais pour raisonnement Un peu vaseux Disant De la même façon On peut prouver Que ça fait la même chose Avec des grands M Blabla Ça marche aussi Donc on a toujours Que T de F de X Donc on a toujours Que F de X Sur 2 Plus F de X Plus 1 Sur 2 Égale à 2F de X Maintenant Si on pose ça Pour X Égale M Ça donne Que 2M Est égale à F de X Sur 2 Plus F de X Plus 1 Sur 2 Puisque ce nombre là Est inférieur ou égal à Grand M Et que ce nombre là Est inférieur ou égal à Grand M Pour que la somme des deux Fasse 2M Et c'est équivalent Et écrire que F de X Sur 2 Est égale à M Et F de X Sur 2 Est égale à M Là je pense qu'on peut Se permettre de se dire Donc de même Tout n appartenant à M F de X Sur 2 Puissance M Est égale à Grand M Qui est égale à X1 Ça Ce qui implique Que F de 0 Est égale à Grand M Voilà Démontrer alors Que F est constante On a une fonction Pour laquelle Le maximum Vaut-il Est égale à M Et on a Tout simplement F de 0 Qui est égale au minimum Au maximum Ça ça implique bien Que F est constante Tout simplement Donc voilà Cette question 7 B, C, D, E, E, F Là Pas très intéressante 6A, 6B Et aller voler La question 7A Par la lecteur Dénoncée Me paraît Beaucoup Beaucoup Plus important Dans cette partie Voilà pour cette Première partie De la partie 2 Ensuite On a tout ça Là on va devoir Aussi refaire Un peu plus de choses Sans garder les lancées Pour pouvoir Faire des recalcules Mais tout simplement Là on passe Sur de l'analyse Un peu plus simple Notamment sur La question 8 Qu'il fallait essayer De faire au maximum Et ensuite Sur la question 9 Sur laquelle on peut Prendre des choses Après la question 10 Bon bah Il faut rentrer Dans le sujet Là un peu plus Et comprendre des choses Il y avait 10A Quand même Qui était C'est ce dade Allons-y Donc Allons-y Pour 8A On nous demande De vérifier Que la fonction Co-tangente Qui est définie Ici Et continue Sur D Qu'elle est impaire Et périodique De code 1 Donc clairement Ce qu'il faut dire C'est que la fonction Qui a x Donne Un Cotinus pi x Et la fonction Qui a x Donne Cotinus pi x Donc on va Comme ça Ce sont Continues sur R Donc par quotient X donne Cotinus pi x Et continue Là où Le dénominateur Ne s'annule pas Résolvons Résolvons Sinus pi x Égale 0 Alors pas obligé De tout détailler C'est pour que Vous ne vous trompiez pas Mais sinus pi x Égale 0 Normalement Vous devez voir Que c'est en kpi Donc ça ça fait du pi X est égal à kpi Un k appartenant à z Donc ça c'est équivalent À écrire Que x est égal à k K appartenant à z Ce qui implique bien Que cote est continue Sur d Voilà pour la continuité Montrer qu'elle est impair Ça ça a été réussi Par tout le monde Cotinus pi x Cosinus de moins pi x Sur sinus de moins pi x Comme là maintenant On utilise C'est bien de préciser La parité de cos Et l'imparité de sin Donc ça ça vient du pi cos Pi x Sur du moins sin Pi x Et ça Ça serait écrit Simplement comme du moins Cotinus pi x Et on a bien prouvé L'imparité Enfin montrer Qu'elle est périodique De période 1 C'est assez déçu Par le nombre d'avant-dont Sur cette question Alors vous partez déjà Des bonnes choses Donc pour ça Il faut déjà prouver Que On parle de ce terme là Cotinus pi x Ça c'est du cos Sinus de pi x Plus pi Sur du sinus De pi x Plus pi Et là On vit Formule de duplication Un peu bête et méchante Ça ça fait C'est du cos a cos b Moins sin a sin b Donc c'est du déphasage On peut aussi le voir comme ça Ça c'est du sinus Qui x cos pi Plus sinus pi cos x Alors bien sûr Maintenant on rajoute là-dedans Le fait que Sinus pi vaut 0 Je vais vous les connaître Et que cos pi vaut 1 Euh vaut moins 1 Pardon Excusez-moi Et ça ça donne du pi cos Moins pi cos qui x Sur du Moins sinus qui x Moins par moins Ça fait plus Et on retombe bien Sur cette x Voilà Donc pas un calcul Très très dur C'est pour ça qu'il faut Voilà En fait c'est sujet Un peu dur Euh C'est pas vraiment Euh Le Les questions dures Qu'il faut franchir Enfin Il faut aussi essayer De franchir la question dure Mais Avant de franchir la question dure Fait-il pas se planter Sur la question simple Et celle-ci En faisait partie Voilà Voilà pour ça Euh 8b Maintenant Euh Allons-y Donc montrer que Cote en jante x Est équivalent à 1 sur x En 0 Puis Montrer que Cote en jante x Moins 1 sur x Est équivalent à Moins pi carré Sur 3 x En 0 Alors du coup Puisque moi Il y a les deux questions Euh Certes on peut arriver À prouver la première Et certains ont prouvé la première Sans faire la seconde Mais là clairement Comme je suis dans une correction Je sais en fait Que j'essaye de trouver Un développement Cote en jante Au résinage de 0 Euh Je vais essayer de gagner Des ordres etc Donc je vais faire Un développement de ça Un ordre Qui doit me permettre D'aboutir On va voir A quel ordre Je vais faire ça Mais en gros Je vais plutôt essayer De m'orienter Pour essayer de rédiger Directement ça Ce qui donnera Les deux réponses Un seul Donc clairement Alors maintenant Je vais mettre là Cote en jante x Ça fait du Pi cos Px Sur signifix On peut aller en 0 Donc on connait Un dl De chacune de ces fonctions Là Ça ça va faire De pi Je ne sais pas Je vais aller à l'ordre 2 Pour essayer de garder un terme Alors clairement J'ai tout une chose Si je veux trouver L'équivalent Si je vais trouver l'équivalent Je vais faire le dl A l'ordre 0 Du cos Ça me donne Un équivalent numérateur Le dl à l'ordre 1 Du signe Mais puisque je veux gagner Un ordre Je vais essayer De pousser un peu Plus loin Un dl Donc je vais par exemple Pousser à l'ordre 2 On va voir si ça suffit Je ne suis pas sûr Du tout Ça ça me fait Du Pi Moins Un facteur de 1 Moins Je suis en train de faire Une réaction Comme il faut Ce n'est pas comme il faut Ce n'est pas très bien Plus petit taux Alors pas besoin de mettre de pi Là dedans C'est une petite taux de x carré Sur du pi x plus Si je vais aller reprendre Et après Ça me fait du pi x Sur 6 au cube Petit taux de x cube Je vais garder ça comme ça Alors je vais quand même Déjà faire le résultat intermédiaire Je ne sais pas comment vous voyez Si vous prenez les équivalents Comme je l'ai dit En prenant le degré 0 Et ça En haut l'équivalent clairement En fixant vers 0 C'est pi En bas l'équivalent C'est pi n'x Donc cette quantité Elle est clairement Équivalent à 1 sur x Donc on a déjà L'équivalent Première équivalente Mais en gros Maintenant qu'on a vu ça L'idée C'est tout simplement De dire Bon ben j'ai mon Bonne quantité Or moi je vois un dL De ça moins 1 sur x Donc je vais enlever 1 sur x à ça Ça me fait du pi Un facteur de 1 moins Pi x sur 2 Au carré Plus petit taux de De x carré Sur Pi x Plus pi x Cube x cube Entre guillemets Sur 6 Petit taux de De x cube Moins 1 sur x Et je vais mettre ça Un peu le numérateur Mais le numérateur Ça me fait du pi Moins pi cube x carré Sur 2 Plus petit taux de De x carré Le dénominateur A l'inverse Je vais le factoriser Par x On voit apparaître Pi Plus pi cube De x carré Sur 6 Petit taux de De x carré Comme ça J'ai le même Dénominateur Enfin j'ai un bout De dénominateur Comment entre les deux Et quand je vais mettre Au même dénome Ce qui va se passer C'est qu'en bas Je vais me retrouver Avec du x facteur De pi plus pi cube X carré Sur 6 Petit taux de De x carré Et en haut Je vais me retrouver Avec ça Et en haut Un moins Donc le terme Que je vais effacer Donc moins pi Alors attention Moins Je vais mettre Une parenthèse Pour pas qu'il y ait D'erreur Ça va amener A des erreurs De signes Sinon Donc les termes En pi se simplifient Au numérateur Il va me rester Que des termes D'ordre 2 Donc il va me rester Un terme en x carré Je vais avoir Clairement partout Du pi cube X carré Et ce qui va me rester C'est un Moins 1 demi Moins 1 sixième Voilà Et en bas Plus petit o Bien sûr De x carré Et en bas J'ai toujours Mon x facteur De pi quelque chose Pi plus Alors je vais mettre Pi plus petit o de 1 J'ai même plus besoin D'aller à un ordre plus loin Parce que maintenant Je peux prendre Un équivalent En haut et en bas De cette quantité Quand x tend vers 0 En bas L'équivalent C'est clairement x pi Puisque le reste C'est négligeable Et en haut C'est clairement Du x carré Pi cube Et il faut que je simplifie Donc moins 1 demi Ça me fait du moins 4 demi Ça me fait du moins 2 tiers Du moins 2 tiers Et on voulait obtenir là-dessus Du moins 2 carrés Sur 3 Alors d'où vient mon 2 en trop Je ne sais pas d'où il vient Alors où est-ce que j'ai fait l'erreur Moins 1 demi Ça me fait bien du moins 3 sixièmes Moins 4 sixièmes Ça me fait bien du moins 2 tiers Alors je vais avoir une erreur de 6 lignes Ce DL là est bon Oh mon dieu Quelle erreur Et je l'ai fait Donc je ne vais pas reprendre Tout le calcul Mais vous l'avez vu Depuis un moment Au niveau du DL de 6 milles C'est un moins Ici bien entendu Ça ne peut pas être plus grand Que 1 à 6 milles Donc le terme d'après Est forcément négatif Ici il y a un moins Donc ici il y a un moins Donc ici il y a un plus Tout simplement Donc maintenant J'ai du 1 sixième Moins 3 sixièmes Ce qui fait du moins 2 sixièmes Et j'ai donc bien un moins 1 tiers Excusez-moi pour cette erreur de calcul Voilà Donc Bon bah Ça en faisant les calculs Vous n'obtenez pas le bon résultat Vous n'obtenez pas le bon résultat Vous voyez où était votre erreur bête Mais moralement Franchir ces questions C'est quelque chose d'important On a bien le bon résultat au fait Je n'ai pas fait la simplication Mais comme on a du pique à des titules Ici on se trouve bien Que du pique à des larmes Et donc on a bien exactement ce résultat Voilà Voilà Maintenant Obtenir des résultats similaires Lorsque x tend vers 1 Là c'est la même chose Que la même méthode Que tout à l'heure C'est pour ça qu'il faut avoir en tête Côte tangente et impériode x Ça ça a été prouvé Donc forcément Si Côte tangente x C'est égal à Côte tangente de x moins 1 Donc ça c'est équivalent Quand x tend vers 1 Ceci tendant vers 0 C'est équivalent à du 1 sur x moins 1 Enfin Quand x tend vers 1 x moins 20 tend vers 0 Si je pose égal à grand x Ça fait du 1 sur grand x Et donc c'est équivalent à du 1 sur x moins 1 Et de la même façon Donc maintenant Côte tangente Donc x moins 1 sur x moins 20 Ce serait équivalent par la même méthode À du moins du carré 3 sur grand x Quand x tend vers 1 Et donc ça nous fait du moins du carré sur 3 Fois x moins 20 Voilà Ça c'est juste du décalage On l'avait vu On avait beaucoup pratiqué Au moment des intégrales impropres Quand une intégrale impropre Explose dans un point qui n'est pas 0 On avait fait pas mal de petits décalages Comme ça Sur des équivalents Sur des quantités Pour arriver à se ramener en 0 C'est la même idée ici Voilà pour la question C La question D Allons-y La deuxième partie est assez technique Je pense que là je vais prendre toute la page Quoi que non Celle-là ça va encore C'est celle-ci qui va nous prendre beaucoup de place Ici donc Première chose Si x appartient à D C'est-à-dire que x est différent de K appartenant à Z Là x sur 2 n'appartient pas à Z Et x plus x sur 2 plus 1 demi n'appartient pas à Z On va juste dire ça comme ça Donc x sur 2 appartient à D Et x plus 1 sur 2 appartient à D Il n'y a pas grand ça à dire À part si on a un nombre qui n'est pas un entier relatif x sur 2 n'est pas un entier relatif Si vous voulez vraiment faire une preuve plus détaillée de ça Mais je pense que ça passe rarement C'est par l'absurde Si x sur 2 appartient à Z Alors 2 fois x sur 2 appartient encore à Z Et ça c'est égal à x Et d'après l'hypothèse ça appartient à D Qui donne une contradiction Et de même si x plus 1 sur 2 appartient à D Ça ça donne que x plus 1 2 fois x plus 1 sur 2 appartient à Z Ce qui donne que x plus 1 appartient à Z Ce qui donne que x appartient à Z Et ce qui est encore une fois une contradiction Bon voilà Si vraiment vous voulez une justification de ce truc là Vous pouvez faire comme ça Mais je ne trouve pas ça très très intéressant Il fallait juste le dire Et maintenant On a une vraie question Encore une fois Vous abandonnez trop tôt Quotangente x sur 2 Quotangente x plus 1 sur 2 Allons-y Comment on calcule ça ? Ça fait du pi On va mettre le pi en facteur Pour ne pas s'endetter Ça fait du cosinus de pi x sur 2 Sur sinus pi x sur 2 Plus cosinus pi x sur 2 Plus pi sur 2 Sur sinus pi x sur 2 Plus pi sur 2 Alors là il y a plein de façons De s'en sortir à partir de là Clairement ça va faire apparaître des formes de trigots Donc vous maîtrisez votre trigot Première chose à voir Ici ça dépend On peut mettre au même dénominateur On peut essayer de faire apparaître des formules On peut faire plein 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 de choses Il faut voir comment on s'en sort Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans En général Ce qui a plutôt bien marché On peut le faire dans un sens ou dans l'autre En fait on s'en fiche Si je mets d'abord au même dénominateur Je pense que moi j'aurais plutôt défasé d'abord Comme je pense que la plupart d'entre vous avez fait Ça fait du sinus pi x sur 2 Pi sur 2 au dénominateur Et au numérateur Ça fait du cos pi x sur 2 Je vais déjà en avoir marre Du pi x sur 2 Je vais bientôt poser θ Pour ne pas avoir à le traîner ce truc Pour le numérateur Je vais faire parce que c'est ça A être trop long J'en ai marre Donc à partir de là Je pose que pi x sur 2 Vous voyez c'est une notation que je me donne Pour me simplifier Donc ça ça me fait du cos θ x sin θ plus pi sur 2 Plus cos θ plus pi sur 2 Sinus θ En bas Donc ça ça me fait du pi Alors là c'est juste quelque chose Par trigot Formule de trigot Je vais la reconnaître Ça c'est du cos sin plus cos sin Avec les angles déphasés les uns les autres Ça c'est du sin de θ plus θ plus pi sur 2 Ok Et en bas Maintenant je peux essayer de déphaser Alors ça revient On peut aussi développer ce sin si vous voulez Mais c'est aussi du déphasage Si on développe ça Ça se fait du sin cos plus cos sin Donc ça ça va se transformer en cos sin θ Donc j'ai du sin θ Donc j'ai du sin cos θ En bas En bas un produit de sin cos C'est toujours la même formule Qui était là-haut Sauf que là j'ai le même sin et le même cos Si j'ai les mêmes des deux côtés Ça fait la même chose Donc ça ça va me faire du pi Et ça ça va me faire du Je vois un 2 qui va apparaître en haut Ici je vais avoir un sin 2 θ plus pi sur 2 Je vais forcer le 2 à apparaître Tiens c'est juste pour faire apparaître un 2 sin θ cos θ Et ça c'est une formule trigo en bas Je reconnais normalement du cos 2 θ Ça ça se fait du pi En haut je me retrouve avec du 2 sin 2 θ plus pi sur 2 Je vais aussi déphaser derrière Et en bas je me retrouve avec du cosinus Par exemple du sin 2 θ Donc en haut Ça ça me fait du 2 pi Sinus Pardon pas sin Parce que des faces de pi sur 2 ça se retransformait en cos 2 θ Sur sin 2 θ Donc au final je vais me retrouver avec un 2 pi Et donc si je repars maintenant ça me fait du 2 cot en vente Alors pas de 2 θ avec le pi Mais il fallait que c'est comme ça C'est 2 cot en vente Bah 2 x tout simplement Donc 2 cot en vente On a bien obtenu le résultat qu'on voulait Bon toujours la même formule de trigo C'est le sinus A plus B qui fait cos a simulé Plus cos a cos dessiné Il faut lui appliquer 2 fois en haut et en bas Et du défaillage Voilà Il faut savoir plus c'est aussi cette question jusque là Là les questions étaient faciles Il y avait quand même 3, 6 7, 8, 10, 9, 10 points à prendre sur cette question 8 Ça vaut le coup Ça vaut le coup d'investir du temps là-dedans C'est pas perdu Allons-y Question 9 On vous demande de vérifier la même chose pour phi Alors je rappelle que phi elle est définie par une série Entière Qui commence à n égale 1 Et qu'on va reprendre et on va se lancer dans les calculs Donc là par contre le calcul est encore un des calculs compliqués Il faut que j'efface le tableau quelques minutes Pour m'en sortir Alors Allons-y On remet dans un point que phi de x C'est la somme pour n égale 1 à plus l'infini Et 2x sur n carré moins x carré Mais qu'on va très certainement utiliser de façon plus pratique En disant que c'est du 1 sur n moins x moins 1 sur n plus x Et donc ce qu'on nous demande de prouver C'est que phi de x plus 1 Pardon De x sur 2 Plus Phi de x plus 1 sur 2 Est égale à Cette chose là On veut calculer ça Vous montrez que ça fait du 2 fois phi de x Mais on va partir de ça Donc ça c'est clairement la somme pour n égale 1 à plus l'infini On va écrire ce qu'il faut C'est du n moins x sur 2 Moins 1 sur n plus x sur 2 Et en fait On va écrire directement cette passe derrière Dans la même somme On aura du plus 1 sur n moins x sur 2 Moins 1 demi C'est du plus 1 Et on va faire du moins 1 sur n plus x sur 2 Plus 1 demi Donc encore une fois Ça va être une histoire de décalage d'indice Pour arriver à s'en sortir Et à faire apparaître les bons termes Alors pour s'en sortir avant On va peut-être Tout simplement déjà mettre au même dénominateur C'est à dire que ça Ça va être du 2n moins x Je me trouve une dénominateur On va faire 2 en haut Moins 2 sur du 2n plus x Plus 2 sur du Et là on voit mieux les choses apparaître Du 2n moins 1 moins x Et du moins 2 sur du 2n plus 1 plus x Ok Alors Normalement Il n'y a même pas du décalage d'indice En fait c'est plus simple que ça ici Je vais le réécrire sous deux sommes différentes Je vais quand même mettre ici Que on devrait revenir Aux sommes finines Pour séparer les sommes Je me permets De ne pas le faire Par gain de temps Mettez ça sur votre Au moins vous dites que vous savez Que vous devez le faire Donc ce que je vais faire C'est que je vais sortir les deux Il y a des deux partout en haut Et je vais les regrouper deux par deux En fait on a 1 sur 2n moins x Plus 1 sur 2n moins 1 moins x Et on a moins Deux fois la somme Pour n égale 1 plus l'infini Des 1 sur 2n plus x Plus 1 sur 2n moins 1 plus x On va se faire de n égale 1 Et donc ça En fait c'est dans l'autre sens De ce qu'on fait d'habitude Mais ça c'est un regroupement Père impaire On a le terme en deux n Le terme en deux n moins 1 Et on a un regroupement Père impaire Ça c'est la même chose Que la somme pour n égale 1 à plus l'infini Des 1 sur n moins x Moins deux fois la somme Pour n égale 1 à plus l'infini Des 1 sur n plus x Ce qui fait bien sûr Deux fois en repos en jeu Deux fois phi de x Et on en prend Des indices On fait des choses comme ça Mais là clairement En mettant un dénominateur On a clairement Un regroupement Père impaire Qui s'opère assez naturellement Voilà pour cette question Donc on a prouvé la 9a On arrive maintenant Sur 9b Montrer que la fonction Phi moins cote Se prolonge par continuité Sur 0a Alors là C'est une arnaque tout bête Du sujet Il faut comprendre On vous a fait montrer Que phi de x Moins 1 sur x Tend vers 0 Quand x tend vers 0 On vous a fait montrer Que cotangente Moins 1 sur x On vous a fait trouver Un équivalent compliqué Mais en gros On vous a fait montrer Que ça tend Quand x tend vers 0 Vers 0 A cause de l'équivalent Qui est assez vrai Donc maintenant On vous demande de montrer Que ça Ça se prolonge en 0 C'est tout bête Il faut juste bien lire le sujet Et bien rentrer dedans Mais phi de x Moins cotangente x On va juste faire un truc tout bête On va dire que ça C'est phi de x Moins 1 sur x Plus 1 sur x Moins cotangente x Et on sait Que chacun de ces deux morceaux là Tend vers 0 Quand x tend vers 0 Donc au global Ça tend Quand x tend vers 0 Vers 0 Et phi moins cote Est prolongeable Par continuité En 0 En posant Un phi moins cote De 0 Et voilà le 0 Et maintenant Pour ce qui se passe En 1 Vous pouvez utiliser Les résultats Vous avez fait en 1 Mais l'argument Qui marchait Pour le fait On a forcément Que phi moins cote Est impériodique Par impériodicité De phi et cote Donc Phi continue En 1 Avec Phi moins cote Avec phi moins cote De 1 Qui fait 0 Par contre Par analogie Donc ça C'était C'était quelque chose D'assez Facile Certains l'ont vu Plus ou moins bien dit Etc La 9c C'est une question Que personne n'a vu Que tout le monde a passé Et que j'aurais bien aimé Vous voyez C'est pour ça que je vous ai bien Prends une solution Vous cherchez de jouer Et vous cherchez A quoi servent les calculer Là malheureusement Il faut repartir Sur toute la partie Pourquoi ? On veut prouver Que phi est égale A cotangent Pourquoi est-ce qu'on s'embête A passer par ça Et par ça Tout simplement Cette expression là Ça revient Notamment le membre de gauche A chaque fois Ça revient Alors si je Je vais effacer ça 10 secondes Ça revient Le membre de gauche A faire du calcul Du T de f de x Donc en fait Si je retraduis ça Ce que ce calcul montre C'est que T de phi De x Est égale à 2 phi de x Et pareil ici Pour T de cote de x Est égale à 2 cote de x Et ça maintenant Il faut savoir Mais pourquoi ce x2 Comment le x2 Il intervient Où est-ce que Ça a été dit Bah En fait Si vous repartez là On a fait Que étudier Le noyau de T Moins 2 fois L'identité A quoi ça servait Dans l'énoncé A rien d'autre A rien d'autre Que à faire ça Et on sait Qu'un élément Est dans T Est dans le noyau De T Moins 2 fois L'identité Trisé d'une fonction constante Donc Alors J'ai écrit des choses Un peu fausses Mais c'était pour vous faire Entendre l'idée Maintenant Je vais effacer tout Tant pis On va revenir sur quoi Sur ça Le problème C'est que Si ça c'est l'idée Ça ne fait pas office de preuve Pour une seule chose Cette fonction de cote N'est pas continue Sur 0.1 Cette fonction phi N'est pas continue Sur 0.1 fermée Les deux Aucune des deux N'est continue Sur 0.1 fermée Donc elles ne sont pas Dans le fameux espace E Dans lequel on travaille Par contre Il se trouve quelque chose C'est que Phi moins cote Est prolongeable Par continuité Sur 0.1 Donc Phi moins cote Appartient à E T de phi moins cote Ça fait clairement Du t de phi Moins t de cote D'après le calcul Que j'ai fait Ça fait du De phi moins 2 cote Ça fait donc Deux fois Phi moins cote Donc Phi moins cote Appartient à Qu'r de t Moins deux fois L'identité Puisque c'est dans Ce noyau là Phi moins cote Est une constante Et là maintenant Il faut avoir Quand même répondu La question d'avant Mais puisqu'on a Prolongé par 0 En 0 Et par 0 En 1 Ça prouve que Phi moins cote Est égal à 0 Donc phi est égal à 0 Donc phi est égal à cote Et voilà comment On passe 9 Voilà pour cette question 9 On a quasiment fini Question 10 Allons-y Question 10 là-dessus La première question Était au final Assez facile On vous demande La limite en 0 De ce truc là Exister Alors pour ça Je vais essayer De remettre Ce bout de sujet là aussi Tout simplement Parce qu'ici On avait un résultat De ce genre là Qui va nous être Très très utile Pourquoi ? Parce que tout simplement Si j'écris la quantité 1 moins x Petit que tangent x Sur 2 x carré Si je le factorise par x Alors ça Comment il voit ça ? C'est parce que Je veux juste forcer Apparaître les résultats Qu'on a déjà utilisé Ça fait ça Donc cette quantité là D'après ces 8D C'est équivalent Quand x tend vers 0 Ici on a l'inverse De celui-là Donc ça fait du Pi carré sur 3x Sur 2x carré Et donc ça Ça fait du Pi carré sur 6 Donc comme c'est Équivalent à Pi carré sur 6 Ça, ça implique Que la limite De ce truc là Vaut Pi carré sur 6 Quand l'équivalent Est un nombre fini Elle donne la limite Tout simplement Donc là Il fallait le voir Il fallait refaire des DL Mais vous pouvez s'en sortir En faisant du DL C'est juste une perte de temps Mais on avait le résultat avant Mais il faut savoir s'en sortir Donc je vous avais mis un étoile Parce que même si vous n'avez pas franchi celle-là Et vous pouviez avoir une chance A gagner ici Alors Juste une chose Ici on a du pi carré sur 6 Et bizarrement On veut vous faire trouver De la somme des 1 sur n carré Je vous ai dit Qu'elle n'est pas officiellement à connaître Mais qu'il est bon de s'en rappeler Sa valeur C'est pi carré sur 6 Donc clairement Maintenant que vous avez ça En plus ça va vous aider à mort A vous faire dire Mars tout ça Mais que pourvu De faire un lien Entre cette quantité-là Et celle-ci qui est là en bas Je vais sûrement arriver à le prouver Pour déterminer la somme des 1 sur n carré Donc allons-y On va appliquer Donc pour ça Ils vous font poser une fonction Delta X Et ils vous font Entre guillemets Recalculer quelque chose Ils veulent vous faire montrer Que cette fonction Delta X Qui est définie par des séries Est en fait très proche De cette fonction-là Au voisinage de 0 Donc ça refait penser A l'inégalité Qu'on a fait tout à l'heure En question C'est-tu 5 Quelque chose là Ce que j'appelle Une inégalité EM-ion Encore une question Assez difficile Dans laquelle il faut Il faut investir du temps Pour s'en sortir Mais on va On va le faire ici Donc on regarde bien Ce que c'est En fait Delta X Clairement De par l'expression Qui est là C'est ça On va essayer De montrer Ce petit calcul-là Ici Alors On va remarquer Juste quand même Quelque chose D'assez naturel C'est que cette somme Ne commence qu'à 2 Ici Alors qu'on a des sommes Ici qui commencent à 1 Donc avant même De me lancer dans les calculs Je sais que je dois faire apparaître Des simplifications Pour ne retrouver déjà Qu'une seule somme Pour ne plus avoir de X Et même de X en facteur X carré en facteur Et pour faire apparaître Ce qu'il faut Alors donc on va déjà Essayer de se remettre Dans cette situation là Pour Avec une somme Pour N égale 2 A plus infini Allons-y Allons-y Là je vais encore effacer tout Pour arriver à A voir quelque chose Alors Avant d'effacer tout J'ai déjà effacé ça Et je vais recopier Je vais faire Delta X Moins X carré Sur 1 Moins X carré Et ça Ça fait la somme Pour N égale 1 à plus l'infini 1 sur N carré Moins X carré Moins Somme Pour N égale 1 à plus infini 1 sur N carré Moins X carré Sur 1 plus 1 moins Moins X carré Voilà J'ai recopié mon terme là-haut Je peux tout dépasser Essayer de prendre un peu de temps Pour faire ce calcul C'est les ouf C'est tout là Mince que les fiches Je ne crois pas que là Ou pas Ouais Ah C'est ça C'est pas grave Alors Allons-y Donc Il faut que j'arrive A mener les calculs Pour ça L'idée ici Comment je vais faire ça L'idée c'est de faire apparaître La somme N égale 2 Donc On va le refaire bien Peut-être pour une fois On revient Aux sommes pines On va le faire une fois de temps en temps Pour dire J'ai bien une somme Mais il a sûr On ne peut pas Où il peut le faire S'il a été proprement Deux ou trois fois Avec nous deux fois Ça je veux dire Que c'est la somme Pour N égale 2 A grand N De N carré moins X carré Et si je commence à 2 C'est que j'ai enlevé le terme Enlevé 1 Qui vaut du 1 moins X carré Moins la somme Pour N égale 2 A plus A grand N J'ai dit On va se mettre Avec les sommes pines Si j'enlève ça Bien sûr N carré Je peux enlever moins 1 Et moins X carré Sur 1 moins X carré Maintenant Si je remets ça Au même dénominateur En fait Je me rends compte Que ça ça va me faire Du moins 1 plus X carré Moins X carré En fait Ces trois termes là Se simplifient ensemble Maintenant J'ai voulu juste faire apparaître ça Ce terme là Donc maintenant Ça ça redevient la somme Pour N égale 2 A grand N Des 1 sur N carré Moins X carré Moins 1 sur N carré On peut le revoir Comme tout à l'heure Comme un accroissement fini Sauf qu'ici Les calculs Sont beaucoup plus simples Que tout à l'heure Donc pas besoin De parler de la croissance infinie On aurait une sorte de fonction Fn de X Par rapport à Fn de 0 Donc pas de H Pas de termes Comme ça C'est quand même Beaucoup beaucoup plus simple Je vais faire une autre précise Je vais juste passer ces termes là Vous n'êtes pas en train de le faire On va peut-être tout simplement Remettre au même dénominateur Ça devrait suffire largement À faire ce qu'on veut Si je mets au même dénominateur Je vais devoir mettre du N carré ici Et justement du moins N carré Plus X carré ici en haut En bas je vais montrer du N carré Moins X carré Et N carré ici La simplification fait que j'ai un X carré Qui peut sortir de cette somme Donc je rentrerai avec la simple Pour N égale 2 à N C'est ceci Alors sauf que dans ma limite Dans mon résultat de dénoncer Il n'y avait pas de X carré X étant Oups pardon Alors X il appartient à quoi ? Il est dans l'intervalle 0,1 Oui X étant dans l'intervalle 0,1 Clairement Maintenant N carré moins X carré C'est plus grand que N carré Moins 1 C'est du N carré moins 1 Excusez-moi Je vais aller la fois vérifier C'est où ? C'est là ? C'était du N carré moins 1 Donc ça c'est sûr Comme Si vous voulez Comme X appartient à 0,1 Ce nombre là C'est un nombre plus petit que 1 Donc ce nombre là Est plus grand que N carré moins 1 Ce qui implique que 1 sur N carré moins X carré Plus petit que 1 sur N carré moins 1 Donc ce nombre là est plus petit Que X carré fois la somme pour N carré à N Des 1 sur N carré moins 1 Et ce qui montre bien tout simplement que la valeur absolue de delta N de X Moins X carré sur 1 plus 1 moins X carré C'est plus petit que X carré Somme pour Alors fois N égale 2 à grand N Des 1 sur N carré N carré moins 1 Maintenant en passant à la limite Comme grand N Qu'envers plus l'infini On a exactement ce qu'on veut Même si vous n'êtes pas passé avec des plus grand N Ça me fait exactement le résultat qu'on voulait Bon J'ai franchi cette question technique Elle était quand même beaucoup plus facile que l'autre tout à l'heure C'est normal il y a moins de paramètres C'est un peu plus facile à gérer En déduire que la limite De ce terme là Est égale à la somme de 1 sur N carré Ça c'est juste de la déduction maintenant Un peu D'être méchante En gros Ce terme là Donc c'est une limite quand X est envers 0 On a une très inégalité Que donne cette inégalité quand X est envers 0 ? Quand X est envers 0 Ce que donne cette inégalité C'est que Delta X moins X carré sur 1 plus X carré Ça tend quand X tend vers 0 Vers 0 Tout simplement parce que X carré tend vers 0 A peu d'ailleurs notre version On fait d'après 10D 10D pardon Car X carré tend vers 0 Et la somme des 1 sur N carré sur N carré moins 1 C'est un nombre strictement infini C'est une série convergente C'est une série de Riemann Pour N et N Pour Alpha égale 4 Mais bon Donc ça ça tend vers 0 Et X carré sur 1 plus X carré Ça ça tend quand X tend vers 0 Vers 0 aussi Donc ça ça prouve que Delta X tend quand X tend vers 0 Vers 0 Et ça ça prouve bien Que Delta X c'était la différence des deux Cette quantité là Ça prouve bien que La somme des 1 sur N carré moins X carré N égale 1 plus infini Moins la somme des 1 sur N carré Quand N égale 1 plus infini Ça tend vers ça Quand X tend vers 0 Donc c'est juste sur les résultats là Ensuite déterminer la somme des 1 sur N carré Bah clairement ce qu'il va nous faire C'est déterminer cette limite là Sauf que cette limite là On veut faire du apparaître des petits carrés sur 6 Donc on veut faire apparaître cette limite là Donc en fait ce qu'on doit à peu près justifier C'est que ce nombre là Ce nombre ici en bas Ce que j'ai encadré dans ce cadre là C'est égal à ça Alors pour faire ça c'est assez logique La somme pour N égale 1 à plus l'infini Des 1 sur N carré moins X carré Bah si je le force à apparaître En fait il manque un 2X pour faire apparaître Donc je vais multiplier par 2X en haut et en haut En bas ça fait du N égale 1 à plus l'infini Alors 2X sur N carré moins X carré Et du coup si je fais apparaître un 2X je vais faire sortir Ça ça fait du Phi Donc ça ça me fait du 1 sur 2X Phi de X Et Phi de X Pourquoi est-ce que je peux écrire C'est du 1 moins X potangente J'ai raté quelque chose ici J'ai bien ma somme qui est de 1 J'ai bien mon 2X Ah il manquait le moins 1 sur Phi C'est pas du Phi de X ça en fait Ça c'est la somme En fait cette somme là Pardon C'est tout simplement Phi c'est égal En fait je dis ça du Phi de X C'était du 1 sur X moins cette somme Donc la somme C'est tout simplement du 1 sur X moins Phi Donc ça fait du 1 sur 2X 1 sur X moins Phi de X Pardon Ça c'est correct Si je mets tout au même dénominateur Maintenant je fais un 2X carré en bas Et un 1 moins X Phi de X En haut Donc cette quantité là est bien égale à cette quantité là On sait qu'elle tente en X standard 0 D'un côté vers Phi carré sur 6 Et de l'autre côté De par la question qui est là Vers la somme de 1 sur N carré Donc la somme de 1 sur N carré Et c'est Phi carré sur 6 Et on a fini toute cette partie Voilà Un deuxième sujet Assez long à traiter Bon C'est tout pour cette vidéo